bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire des lait curly de bal des lait curly c'est des petits gâteaux qui font un petit peu penser au pain d'épices avec plein de fruits secs dedans pour cela il nous faut du miel du sucre de l'orange et du citron confit des noisettes et des amandes concassées de la farine du citron de la noix de muscade du bicarbonate de soude de la cannelle du kirsch et du sucre glace on va commencer par faire chauffer le miel avec le sucre dans une casserole et pendant ce temps là on va mélanger la farine le bicarbonate de soude les fruits secs concassés les oranges et le citron confit la cannelle un petit peu de noix de muscade le zeste d'un citron et quand votre mélange sucre et miel fait des petites bulles il est prêt et on va l'ajouter au reste et en dernier on va ajouter le kirsch pour le moment on a un mélange un peu sec mais il faut continuer à bien mélanger le sucre le miel fondu avec le kirsch pour que la farine s'amalgame bien et que vous ayez un mélange homogène une fois que vous avez cette consistance on va le laisser au frais dans un film étirable pendant 24 heures on a laissé reposer notre pâte 24 heures au frigo on peut maintenant passer à la cuisson vous allez prendre une plaque avec du papier sulfurisé et on peut déposer la pâte directement dessus la pâte est très dure donc il va falloir l'aplatir fermement si elle se casse un peu pas d'inquiétude c'est tout à fait normal il faut aplatir votre pâte sur environ un centimètre et demi donc ça peut prendre un peu de temps vu la consistance de la pâte notre pâte est prête on va l'enfourner à four chaud à 180 degrés pendant 20 minutes pendant la cuisson de notre gâteau on va préparer le glaçage pour cela c'est très simple on prend du sucre glace et on verse une cuillère à soupe d'eau et vous devez obtenir un mélange assez épais et quand on sort notre gâteau du four il faut mettre le glaçage tout de suite dessus pendant que le gâteau est encore chaud et pendant que le gâteau est encore chaud on va en profiter pour le découper si vous attendez que le gâteau refroidissent ça va être beaucoup trop dur vous faites d'abord des bandes de 3 cm de large qu'on viendra découper en carré par la suite et pour laisser refroidir pour les curlies prenez une grille et vous les déposez dessus et voilà nos les curlies de balle sont prêts si vous avez aimé notre recette partagez commenter et surtout abonnez-vous à notre chaîne à la prochaine abonnez-vous à notre chaîne